La première fois que je suis tombée en amour avec la lecture, c'est quand j'ai vu des lettres attachées. J'ai trouvé ça tellement beau, les lettres attachées, que j'ai fait « Mais Dieu Seigneur, je veux lire, je veux comprendre c'est quoi que ça veut dire ». Mes deux livres préférés, c'est « The Fault in Our Stars » de John Green, puis « If I Stay » de Gail Foreman. Je suis tellement beau au romantico parce que je suis vraiment quelqu'un de romantique, surtout dans mes lectures, puis il faut qu'il y ait une histoire d'amour impossible, puis qu'il fasse en sorte que justement ça va me mettre à... je vais pleurer, puis je vais être comme « Non, mais pourquoi elle peut pas aller avec lui à cause de telle chose? Non, non, non! » Puis là, je vais me mettre à pleurer, puis j'aime ça, on dirait que ça me délivre de toutes mes émotions. J'utilise la lecture sur une base régulière dans la sphère de ma vie qui est un petit peu plus bizarre parce que je tire aux cartes, puis je suis vraiment, tu sais, je suis pas une sorcière, mais j'aime vraiment ça aller dans des boutiques de sorcellerie où il y a comme des chats qui sont partout autour de toi, il y a des planches de Ouija d'accrocher sur le mur, puis il y a des grimoires d'ouvert avec des baguettes magiques, puis j'aime ça des livres qui expliquent comme telle carte genre le soleil, ça veut dire quoi vraiment précisément, tu sais, puis vraiment pour comme m'aider à être meilleure, puis que c'est comme des explications un peu bizarres. OK, je sais que tous les profs disent ça « Lila, c'est bon pour le français, puis c'est bon pour tes fautes d'orthographe! » Oui, OK, mais c'est vrai. Essaye-les, je suis sûre que tu vas triper, puis au pire des gars, là, t'auras juste lu une belle histoire d'amour, puis tu vas être capable de jeter des sorts. Gagnant, gagnant! Rentre-toi sur le site web d'Ago Onlit pour savoir ton profil de lecteur. Et surtout, pour en savoir plus, va suivre les pages Facebook et Instagram d'Ago Onlit. Go! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...